Alors, on commence par la charge totale du noyau. Dans le noyau, on se rappelle qu'on a des protons qui sont positifs, qui sont chargés plus E, plus 1,6, 10,19 Coulomb, et puis des neutrons qui sont neutres, donc qui n'ont pas de charge. Donc, que vaut la charge grand Q du noyau ? Eh bien, le nombre de protons fois la charge de chaque proton, c'est-à-dire petit o, c'est-à-dire 26 fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc, ce qui vaut Q égale 4,16, 10 moins 18 Coulomb. 4,16, 10 moins 18 Coulomb. Que vaut maintenant la charge totale des électrons ? Eh bien, comme l'atome est électriquement neutre, il y a autant de protons que d'électrons. Donc, Z fois la charge d'un électron qui est moins E, ce qui nous donne, eh bien, moins 4,16 fois 10 moins 18 Coulomb. Coulomb étant l'unité de charge électrique. Que vaut maintenant la charge totale de l'atome ? Eh bien, c'est Q plus Q prime, c'est-à-dire 4,16, 10 moins 18, moins 4,16, 10 moins 18, c'est-à-dire 0 Coulomb. La charge totale de l'atome est bien nulle.